Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis trop contente car je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop cool car ensemble on va goûter tout un menu de fête fait chez Picard et je vous avais proposé cette idée de vidéo dans un vlog où vous m'avez dit que vous étiez grave chaud et tout donc écoutez j'ai fait des petites courses j'ai principalement acheté des choses qui m'intéressaient j'avoue que tout ensemble je sais pas trop ce que ça va donner j'avoue que c'est pas trop cohérent mais écoutez j'avais envie de goûter au bout d'un moment ok il y a la vidéo, ok c'est pour vous aussi vous donner mon avis, enfin notre avis parce que mon copain va aussi vous donner son avis mais voilà après je dis pas que c'est genre le menu idéal de Noël après j'ai envie de dire de toute façon chacun ses goûts pour moi y'a pas de règle bon je pense qu'on va commencer cette vidéo par vous faire un petit haul comme ça je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va tester et au fur et à mesure du repas je vais vous donner des petites notes vous dire un petit peu ce que j'en pense si je vous les conseille ou pas parce que franchement perso je suis une grande adepte de Picard déjà ça me sauve parce que c'est trop pratique y'a plein de plats tout faits et tout et honnêtement j'ai genre hyper rarement été déçue de ce qu'ils font je trouve que c'est super bon en plus c'est pas trop cher enfin je trouve les prix sont grave raisonnables pour la qualité des produits donc c'est parti petit haul Picard voilà ça change des vêtements du coup déjà on commence par les bâtonnets panés à la mozzarella et à la truffe alors ça je pense que je vais adorer parce que j'adore les bâtonnets panés à la mozza surtout chez Picard et j'adore la truffe donc ça je pense que ça va être incroyable ensuite j'ai pris bon c'est assez basique en vrai deux étoiles feuilletées émantale mozza donc alors ce que ça donne après c'est basique mais des fois genre les bons basiques ça peut être incroyable pour le plat j'ai pris ça en vrai ça m'attirait de ouf les petites cassolettes à la noix de Saint-Jacques et au chardonnay je pense que ça va être incroyable accompagné d'une petite purée de pâte à douce ça va être pas mal aussi je pense et pour le dessert on a des petites bûches vanille caramel beurre salée ça paraît je pense que ça va être incroyable donc bah écoutez là je vois que c'est 30-35 minutes j'aurais peut-être dû anticiper les mettre avant on va commencer du coup par ça et voilà comme ça je vais vous donner un peu mon avis sur tous ces petits produits de fête du coup il y a 12 bâtonnées donc vraiment c'est pas mal genre pour un apéro on va dire c'est notre petit apéritif tu vois bah écoutez on va goûter tout ça on adore moi tu mets de la mozza avec de la truffe genre je savais que j'allais aimer on t'en vient la truffe après la truffe ça a énormément de goût donc en fait dès que t'en mets en vrai ça parfume de ouf mais c'est ça que j'avais peur tu vois c'est que je voulais vraiment qu'on l'assemble pour que ça change un peu des bâtonnets mozza pané qu'on a l'habitude de manger vraiment c'est validé c'est trop bon on a mis juste un petit peu pour aromatiser ouais voilà c'est ça les bâtonnets mozza picard de toute façon on les connaissait ils sont très bons je trouve en plus c'est pratique tu vois c'est 8 minutes au four je me dis à noël si jamais par exemple en plus il y a des personnes genre un peu difficiles et tout genre par exemple moi qui aime pas trop en vrai j'aime pas trop les trucs traditionnels de noël genre le foie gras et tout j'aime pas et tu vois je trouve ça cool de mettre ça à l'apéro parce qu'il y a déjà beaucoup de cuisine beaucoup de préparation pour ceux qui préparent le repas et ça je me dis au moins voilà tu les mets direct dans le four et c'est prêt je trouve ça trop pratique d'avoir des choses tout faites on va être honnête même si le fait maison évidemment rien ne le surpasse c'est pas mal donc ça moi perso je m'en dis sur 10 parce qu'en fait c'est tout ce que j'aime et c'est à hauteur de ce que j'attendais genre toi tu mets combien je mets 8 ok bon on vous retrouve après pour le feuilleté on a les petites étoiles si je suis très honnête je les conseillerais peut-être genre je sais pas s'il y a des enfants ou quelque chose comme ça mais je trouve c'est pas genre hyper beau tu vois mais ce qui est bien par contre c'est que c'est végé donc comme c'est très difficile je trouve de manger végé à noël parce qu'il y a beaucoup de choses à base de viande etc je trouve ça cool ça fait vraiment une option cool et ça reste une valeur sûre on va dire encore une fois pour ceux qui n'aiment pas les choses genre trop élaborées et tout allez c'est parti on va goûter notre feuilleté moi ce que je veux voir c'est que s'il y a beaucoup de fromage tu vois s'il y a beaucoup de fromage moi c'est bon ils m'ont eu direct vous l'aurez compris j'adore le fromage après les bâtonnets de mozza et ça c'est bien cool en tout cas moi j'aime bien ça me tente le fromage il est plus fort en dessous en fait ok j'ai pas trop respecté les temps liés sur la boîte évidemment en fait mon problème c'est que j'ai tendance à tout mettre genre fort et moins longtemps des fois ça passe des fois ça crame ça dépend c'est ma famille qui a regardé dans cette vidéo sauront que c'est c'est en oogène en fait tu vois on a tendance à ça se transmettre génération en génération on est très impatients j'adore en vrai heureusement j'ai pris un plat quand même un peu plus genre dans l'esprit nouvel parce que c'est vrai que là je suis en train de penser moi j'adore ce qu'on a pris en apéro en entrée mais ça reste très basique tu vois mais moi j'adore vraiment moi je préfère ça aux tartines de foie gras truc chelou avec des saveurs chelou là c'est trop bon non je trouve ils ont géré c'est vraiment très bon mais limite tu vois ils auraient peut-être pu mettre je sais pas peut-être la truffe ça aurait peut-être fait redit avec les bâtonnets panés mais tu vois peut-être mettre un petit un petit truc en plus non pas forcément pour relever le goût mais vraiment pour avoir une saveur différente de ce que tu manges toute l'année tu vois parce qu'en soit des feuilletés mentale mozza ouais c'est vrai que ça fait pas trop de Noël ouais voilà c'est ça moi je trouve ils sont bons mais vraiment le fromage ils ont tout mis en bas en fait au milieu il y en a pas trop et au dessus il y en a pas du tout en fait moi j'avais tout en bas ah ouais bah je sais pas moi je trouve que c'est bien mais c'est bon par contre ils sont bons moi je me mets 9 sur 10 parce que c'est super bon et j'enlève un point parce que pour moi il manque une petite touche d'originalité pour Noël tu vois et toi tu mettrais combien ? moi je mets pareil parce que du coup pour moi le fromage il est réparti vraiment tout en bas pour moi il est pas réparti partout ouais mais sinon c'est très bon le goût est très bon ouais c'est vraiment bon la première assiette est dans le micro-ondes mais du coup ça donne ça pour la purée et genre c'est 6 minutes au micro-ondes donc trop trop pratique en plus on passe au plat je sais j'ai fait la pire présentation genre de présenter de la purée comme ça dans une assiette creuse c'est la pire chose je vous conseille de tout cuire ensemble et après de bien présenter limite prendre des emporte-pièces et tout mais bon là on va dire c'est pas le vrai repas de Noël c'est le test donc on nous pardonne par contre ça mais c'est trop bien on va goûter pour voir si c'est bon mais en fait ça s'est directement vendu avec donc trop pratique et je trouve que à présenter que ce soit pour une entrée ou pour un plat suivant ce que vous préférez etc c'est vraiment vraiment top donc voilà trop hâte de goûter et puis on peut cramer la purée comment ça va ? elle a pas une texture de purée c'est vrai que j'ai un peu fait n'importe ça encore avec les en fait mon problème c'est que j'ai tendance à tout mettre dur fort et moins longtemps des fois ça passe des fois ça crame ça dépend ça a du goût ? bah je me doute c'est vrai que ça me semblait pas mal j'adore les noix sans jacques alors ça c'est bon c'est incroyable c'est trop bon c'est tout ce que j'aime et c'était pas si cher c'était je crois 10 euros les deux ça va en vrai c'est super bon vraiment on va encore partir sur 10 sur 10 là ça c'est parfait par contre c'est un jacques je trouve la petite purée de patates douces je crois que c'était marron et épices de noël quelque chose comme ça en fait j'aime pas la purée je sais pas pourquoi j'ai acheté ça je savais pas quoi prendre avec faut prendre une juillette de légumes vous savez c'est ce qu'il m'a dit le mec bah oui bah oui oh mais j'aime pas ça me rappelle quand mes parents tu sais je descendais ils me disaient on mange quoi genre de la juillette de légumes avec du lieu noir genre vraiment de ma phobie comme les haricots verts je crois j'ai développé un traumatisme mais après moi mes parents ils aiment enfin mes parents non ma mère elle aime pas trop le seul légume que moi j'adore tu vois les brocolis pour ceux qui sont intrigués de savoir quel est mon légume préféré j'adore les brocolis vraiment je pourrais en manger toute la journée c'est vrai de la purée je sais pas j'ai toujours eu du mal en fait je me rends compte que moi ce que j'aime avec Picard c'est je trouve que les goûts ils sont toujours genre bien équilibrés tu vois c'est vraiment ça que je kiffe je trouve que pour des plats sur jeunet parce que tu sais tu te dis vas-y les plats sur jeunet c'est pas genre trop salé ou des trucs comme ça c'est vrai ouais puis tu vois par exemple t'achètes des pâtes genre y'a pas que des pâtes tu vois alors que dans les supermarchés tu sais je trouve que quand t'achètes des trucs tout fait tu sens que c'est économie au max genre c'est pas bon tu vois la sauce elle est pas bonne quand y'a de la viande ou autre c'est pas bon le fromage il est pas ouf ou alors y'en a très peu je trouve que à Picard tu vois c'est comme enfin c'est pas comme quand tu fais maison parce que forcément ça n'a rien à voir mais je trouve que c'est le seul ça se rapproche quand même oui voilà moi c'est la seule antenne c'est pour ça que j'aime autant Picard que quand j'achète quelque chose je trouve que ça se rapproche un peu de ce qu'on fait à la maison genre tu vois j'ai pas forcément la sensation de manger quelque chose de tout près je trouve que tu pourrais faire croire à quelqu'un que c'est du fait à maison alors qu'en vrai non c'est du Picard moi à part s'il connait Picard les Saint-Jacques tu peux le faire largement du coup moi pour les notes en vrai la purée de patates douces même si moi j'aime pas trop la purée je mettrais quand même un 8 sur 10 parce que je trouve que c'est très bon c'est bien équilibré et là tu vois pour le coup on a vraiment des saveurs différentes de ce qu'on mange dans l'année en fait donc je trouve que pour Noël c'est vraiment pas mal et je trouve la purée de patates douces en plus tu peux faire ça avec plein de choses que ce soit de la viande du poisson pour moi ça va avec tout donc ça c'est trop bien et les petites cassolettes de Saint-Jacques je mettrais quand même un 10 sur 10 parce que je trouve que c'est vraiment super bon les cassolettes je suis d'accord après la purée je vais mettre 6 tu mets 6 ? ça m'étonne du coup nous avons les petites bûchettes glacées alors pareil on a pris du basique vanille caramel beurre salé bon du coup elles sont sorties depuis un moment j'espère qu'elles n'ont pas fondu mais en vrai ça va elles sont comme ça bon elles sont pas très grandes après je vous avais vraiment pas pillé je cherchais que j'avais payé genre 4 euros je veux dire ça faisait 2 euros la bûchette bon du coup ça ressemble à ça je vous les montre comme ça directement voilà ça fait comme un petit sapin en vrai ça va c'est pas non plus fondu disons que c'est pas trop dur quoi de toute façon j'ai dit ça pour tout mais je trouve que les saveurs elles sont grave bien équilibrées en vrai j'adore alors que je suis pas du tout de bûche de base mais oui c'est pour ça après c'est de la glace en soi c'est pas vraiment voilà faut aussi dire les termes c'est juste de la glace à vanille et de la glace au caramel en forme de bûche et en forme de sapin non mais c'est vrai au bout d'un moment on va pas non plus mais je trouve que c'est très bon franchement pas mal du tout et un peu je trouve que ça c'est bien parce que d'un autre côté pour finir à repas c'est pas trop lourd ah bah c'est léger ça passe nickel moi je mettrais 8 sur 10 parce que c'est très bon mais encore une fois un peu comme l'étoile j'aurais kiffé qui rajoute je sais pas un petit goût de praliné ou je sais pas tu vois qui rajoute une troisième saveur pour que ce soit un peu moins ennuyant on va dire ça comme ça moi j'aime bien je mets 9 sur ces belles paroles les amis on va terminer notre bûche et on se retrouve ensuite pour la conclusion bon et bien écoutez les amis on a terminé cette petite dégustation franchement moi j'ai kiffé vraiment en fait là tu vois j'ai vraiment pris des choses par rapport à mes goûts à moi enfin nos goûts à nous plutôt après il y a plein d'autres choses et ce que je trouve top c'est que niveau préparatif là honnêtement en une heure et demie on a réussi à tout faire etc enfin c'est super simple t'as rien à faire donc je me dis pour ceux qui bossent par exemple le 24-25 mais qui veulent quand même avoir des saveurs de noël je trouve que c'est génial il y a un peu tous les prix comme vous l'aurez vu à l'écran enfin franchement si jamais tu veux vraiment un petit peu te raisonner et pas dépenser des centaines voire des milliers d'euros suivant combien t'es à noël bah je trouve que c'est pas mal parce que t'as des choses très onéreuses évidemment j'ai vu qu'il y avait des chapons farcis des choses comme ça du foie gras forcément si t'achètes tout ça ça va être plus cher mais si jamais t'achètes des choses plus simples tu peux vraiment avoir un petit budget et non franchement Picard ils nous ont régalé encore j'ai envie de dire que dire à la rigueur dites moi dans les commentaires si jamais vous avez testé des choses de chez Picard pour noël ou pas d'ailleurs comme ça on se partage un peu nos bons plans dans les commentaires comme d'hab j'aime bien aussi que vous me conseillez d'autres choses à tester absolument on m'a dit de tester aussi Thiriez et Grandfray alors moi ils sont pas tout près de chez moi en fait moi c'est vrai comme j'ai vu dans une petite ville j'ai pas tout à proximité donc c'est vrai que Picard c'est pratique parce que c'est vraiment juste à côté mais si jamais j'ai l'occasion d'aller à Grandfray ou à Thiriez j'y passerai si jamais vous voulez que je teste d'autres choses bah dites moi comme ça comme ça en phrase ça ça pourrait être très cool je change totalement de sujet mais vous le savez dans chaque vidéo du Noël des Lâches je vous partage une offre pour ma boutique en ligne Maison et la Rosa donc je vous la mets juste ici n'hésitez pas à en profiter et voilà sur ce je vais vous laisser et je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501